Bonjour à toutes et à tous, nous accueillons pour cette conférence Guillaume Faroult, conservateur au musée du Louvre, et Juliette Tré, directrice adjointe du département des études et de la recherche de l'Institut National d'Histoire de l'Art pour l'amour peintre, l'imagerie érotique en France au XVIIIe siècle. Je leur laisse la parole. Merci et bonsoir à celles et ceux qui sont avec nous dans la chapelle de la Trinité et à Fontainebleau ce soir, mais également à celles et ceux qui nous suivent en direct sur YouTube. Nous nous retrouvons donc ce soir autour du thème du plaisir, et même si bien sûr le plaisir est compris dans un sens très large au Festival de l'Histoire de l'Art, puisqu'on parle du plaisir de collectionner, du plaisir d'écrire, ici nous parlerons bien de plaisir amoureux, mais aussi sexuel. C'est pour cela que je suis heureuse d'accueillir Guillaume Faroult, qui est conservateur en chef au département des peintures au musée du Louvre, où il est en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle et également des peintures britanniques et américaines. Guillaume Faroult travaille sur les relations entre peinture et littérature, le collectionnisme, l'esthétique du sublime et, bien sûr, l'imagerie érotique. Il a été commissaire de nombreuses expositions en France et à l'étranger, et je ne vais pas toutes les citer, mais je voudrais rappeler celles sur la collection Lacaze en 2007, Turner et ses peintres en 2010, Fragonard amoureux, Galant et Liberté en 2015, au cours de laquelle il a commencé à travailler sur ce sujet de manière importante, Hubert Robert, un peintre visionnaire en 2016. Et pour son actualité brûlante, il y a bien sûr l'apparution de l'amour peintre, mais il y a aussi un co-commissariat avec Sophie Barthélémy, Sandra Buratiazan et Jenny Gashk, de deux expositions au musée des beaux-arts de Bordeaux, British Stories, sur les portraits du musée de Bordeaux et du Louvre, des portraits britanniques, que vous pourrez voir jusqu'en septembre, et Absolutely Bizarre, sur l'école de Bristol, jusqu'en octobre. Alors, l'autre actualité brûlante, c'est donc l'apparution de l'amour peintre en octobre 2020 chez Cohen & Cohen, donc vous pouvez admirer ce beau bébé sur notre table. Un ouvrage très richement illustré, puisqu'il compte 350 illustrations, et qui croise les intérêts de Guillaume Farouk pour la littérature et la représentation de l'érotisme au XVIIIe siècle. Donc ces sujets qu'il avait déjà abordés avec Fragonard amoureux, mais qu'il reprend et développe très largement ici, pour traverser tout le siècle et toutes les manières de représenter l'amour. Puisque le mot érotique du sous-titre du livre est bien entendu à entendre comme une référence à Eros, l'amour au sens large, et l'ouvrage aborde toutes sortes de relations amoureuses et sexuelles. Nous allons très vite y revenir. Alors quant au titre de votre ouvrage, Guillaume Farouk, c'est un clin d'œil et une pièce de Molière, le Sicilien ou l'amour peintre, dans laquelle est mise en avant la spécificité de la galanterie en France. Donc pour commencer, je pense que ce serait important que vous nous expliquiez ce que signifie la galanterie, mais aussi le libertinage, qui sont deux concepts essentiels pour la question de l'érotisme au XVIIIe siècle. Merci, merci, chère Juliette. Je suis très, très heureux de présenter ce livre avec vous. Et j'ai tout de suite une pensée émue pour mes éditeurs, Stéphane et Sandra Cohen. Donc là, vous pouvez tous témoigner. Nous avons le livre que vous avez la matérialité de ce livre présent devant vos yeux et vous l'avez tous bien vu. Donc ça y est, hop, on le fait tomber parce que j'aurais trop peur qu'il tombe et qu'il nous blesse pendant la présentation. Je suis très heureux de faire cette présentation aussi avec vous, Juliette, puisque parmi les expositions que j'ai suivies, enfin que j'ai portées, il y en a une que j'ai portées avec vous, parce qu'on est 18e ministre tous les deux, sur le collectionneur Carl Gustav Tessin, exposition qui avait été présentée au Louvre il y a quatre ans maintenant. Il se trouve que c'est un de mes héros, Carl Gustav Tessin, puisque c'est un grand amoureux de la peinture et de l'amour. Alors, effectivement, je suis très heureux d'être ici au Festival d'Histoire de l'Art, parce que c'est cette grande fête qui nous permet de nous rassembler autour de ce qui nous donne du plaisir, l'histoire de l'art. Et mon propos est mitoyen, en fait, puisque ce n'est pas exactement sur le plaisir, même si l'amour peut donner du plaisir. Pardonnez la pirouette, mais je vais citer deux grands cinéastes, François Truffaut dans La sirène de Mississippi, un film que j'adore absolument, où Catherine Deneuve dit à Jean-Paul Belmondo, mais l'amour fait mal, oui, l'amour peut faire mal. Et sinon, un autre grand cinéaste qui est Max Hoffuls, dans un de ses films majeurs des années 50, qui s'appelle Le plaisir, et le film se termine sur cette grande phrase, Le plaisir, ce n'est pas gai. Voilà. Alors, pardon pour cette pirouette, mais mon propos, c'était vraiment sur l'amour au XVIIIe siècle. Et il me semble que, même si vraiment on ne m'a pas attendu pour s'intéresser à tous ces immenses artistes, principalement des peintres qui, tout au long du XVIIIe siècle, en gros, de Watteau, en passant par Boucher jusqu'à Fragonard, ont réalisé des chefs-d'œuvre majeurs avec des sujets amoureux comme thématique centrale, il me semblait que ce n'était pas du tout le fruit de la fantaisie, de l'imagination particulière de ces artistes, c'est qu'au fond, ils étaient portés par une civilisation, une civilisation très particulière, celle de la France du XVIIIe siècle, où, en gros, l'identité culturelle nationale passe par un mode de comportement sociable dont les talents seraient un type ou des types de comportement amoureux. Et en gros, il y a deux types différents, et puis après, il y a mille et une déclinaisons, et vous avez dit très gentiment que je dis tout sur l'amour, ben non, j'en aurais bien incapable, mais tout au long du XVIIIe siècle, il y a de très nombreuses déclinaisons autour des modes de comportement amoureux qui inspirent les écrivains et les peintres dont je parle dans ce livre. Le premier, c'est le comportement galant qui est une fabrication de la civilisation française au cours du XVIIe siècle. Peut-être qu'on peut montrer justement cette première image. En gros, au cours du XVIIe siècle, il y a un certain nombre d'artistes, des créateurs qui raffinent des types de comportements amoureux qui sont des formes de réactions ou des formes de comportements alternatifs au comportement chevaleresque ou à la base, disons, du comportement aristocratique. En gros, les morales du grand siècle portées par les pièces de Corneille, par exemple, qui sont des morales très guerrières, disons. Et le comportement galant, c'est un type de comportement qui fait que ce qui importe, c'est une sorte d'équilibre entre les différents partenaires du jeu social et où ce ne serait pas une morale masculine qui prédominerait, une morale guerrière, mais au contraire une morale plus paisible, plus pacifiée, où dans le jeu social, ce qui importerait, ce serait une forme de préséance qui serait accordée aux femmes et où les hommes seraient galants parce qu'ils auraient un comportement qui serait déférent, qui s'intéresserait beaucoup à la civilité, à la concorde dans les rapports sociaux et où du coup, les talons, ce serait ce comportement amoureux galant qui fait que l'homme est déférent envers la dame dont il est épris et où la dame véritablement mènerait le jeu. Tout ça est une projection, c'est une utopie, mais c'est une utopie qui est portée par certains des très grands créateurs du XVIIe siècle, le plus grand romancier qui est aussi un grand poète du début du XVIIe siècle qui est Honoré Durfé. Et c'est intéressant parce qu'on n'est pas à un paradoxe près puisqu'Honoré Durfé, c'est un aristocrate, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans les guerres, notamment dans les guerres de religion, mais c'est lui avec son fameux roman L'Astrée qui, au fond, établit ce nouveau type de comportement très alternatif et qui va être porté aussi par de très nombreux courants littéraires au cours du XVIIe siècle, le courant précieux et puis, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, par de grands auteurs comme Molière ou Racine. Et là, je suis beaucoup appuyé sur les travaux des historiens de la littérature et notamment d'Alain Vialat qui a vraiment, dernièrement, dans un ouvrage qui a une dizaine d'années maintenant, qui s'appelle La France Galante, montré comment se met en place tout ce système culturel qui est un système très, au départ, alternatif et qui devient prédominant au début du XVIIIe siècle. Alors, au début du XVIIIe siècle, au fond, la galanterie, cet idéal de civilité qui, au fond, cherche à établir une forme de concorde au sein d'une société où les élites sont plurielles. Il y a à la fois les sociétés de cours et puis des sociétés qui sont aussi des sociétés très privilégiées, mais qui sont en dehors de la cour. Comment faire que ces sociétés puissent interagir, échanger ? Il y a ce jeu de la galanterie qui peut se mettre en place. Et cet idéal de la galanterie, il est aussi porté par tout un clan qu'on appelle le clan des modernes, qui sont des artistes, des turiféraires, au fond, de la grandeur et de l'originalité du reine Louis XIV, avec Charles Perrault, notamment. Et ce sont eux, au fond, qui, à la fin du XVIIe siècle, qui s'opposent aux anciens, à ceux, les porteurs de la culture classique, qui érigent donc la galanterie et le mode de comportement amoureux galant comme leur vecteur identitaire. Et au début du XVIIIe siècle, au fond, c'est eux qui remportent la bataille qu'ils menaient contre les anciens. Et dans l'image que vous avez sous les yeux, je trouvais que la concordance de temps était assez significative entre un tableau de Vateau, qui représente un bal champêtre, qui est un tableau qui provient de la collection des ducs d'Orléans, qui est peut-être même passé par la collection du régent lui-même. Donc, on est vraiment dans une des œuvres de Vateau qui a eu très vite, dans son parcours, qui a été très vite retenue par une des collections les plus importantes, une des familles les plus importantes du Royaume de France, dont que Pierre Rosembert date de 1713. Et 1713, c'est aussi le moment où, symboliquement, le clan des modernes est en train de gagner. et on édite une nouvelle publication du roman d'Honoré Durfé, L'Astré, donc vraiment ce parangon du modèle de l'amour galant, l'amour déférent, où l'homme est très respectueux de la femme qu'il aime. Donc, il est réédité à la demande des tenants du clan des modernes, notamment Madame de Lambert, qui va être très importante, puisque Madame de Lambert, c'est celle qui soutient Fontenelle, qui soutient Marivaux et d'autres personnages. Donc, il y a une concordance entre Watteau et ce triomphe galant des modernes. Alors, ce triomphe galant des modernes, on le voit peut-être très concrètement, on le voit très concrètement entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, avec ce morceau de réception de Watteau, qui entre en tant que fête galante. Alors, non, mais l'histoire est connue. Alors, Watteau, c'est un magnifique continent, et c'est un continent mystérieux, puisque c'est un artiste qui meurt jeune, qu'on ne connaît que par ses œuvres et que par les témoignages nombreux, et parfois contradictoires, qu'il a inspirés, puisque lui-même, on n'a aucune lettre de Watteau qui soit conservée. Mais on a au moins ce tableau qui est célèbre ici, qui est conservé au Musée du Louvre, qui est le tableau qui lui sert pour être accueilli par l'Académie royale, enfin reçu par l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1717. Donc, c'est un tableau qui est data, précisément, ce qui est un récime dans l'œil de Watteau. Et donc, il est reçu dans le Saint-Dessin de la Coterie artistique en France au XVIIe siècle. Et il est connu aussi parce qu'il engendre une rature qui, à mon avis, est une sorte de trait d'horizon qui ouvre l'horizon de la peinture à la galanterie, puisqu'il y a deux titres qui sont proposés dans les registres de l'Académie. Le tableau est d'abord présenté comme un pèlerinage à l'île de Citerre. L'île de Citerre, là, ça renvoie à la mythologie grecque. L'île de Citerre, c'est l'île de la déesse de l'amour, Vénus. Après, le pèlerinage à l'île de Citerre, qu'est-ce que c'est ? C'est plus difficile à déterminer. Il n'y a pas vraiment de texte canonique ou tradition canonique qui expliquerait ce que c'est qu'un pèlerinage à l'île de Citerre. Donc, sans doute, Vateau a proposé ce titre. On peut imaginer que c'est Vateau qui a proposé ce titre. Puis, il y a dû y avoir débat. Et finalement, on règle le titre et on propose une fête galante. Moi, je crois que c'était emblématique puisqu'on voit vraiment ce lien entre galanterie, règne amoureux, et puis le monde de la peinture, de la peinture sérieuse, l'Académie royale des peintures et sculptures, où Vateau est reçu comme peintre d'histoire avec ce tableau. Alors, est-ce qu'on peut dire que le libertinage, c'est l'antithèse de la galanterie ? Oui, on peut le dire. Le terme est un terme qui a une histoire au XVIIIe siècle. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du libertinage, mais en gros, c'est un terme qui s'élabore autour du XVIe siècle. Et dans un premier temps, est libertin celui qui est libre. Et au fond, c'est ça qui est important, c'est qu'autant le jeu de la galanterie est un jeu de la sociabilité, c'est-à-dire on interagit avec d'autres individus, autant le libertin, quelque part, il est radicalement opposé à ce jeu-là. Parce que le libertin, c'est celui qui est libre, dans un tout premier temps, au XVIe siècle, c'est celui qui est libre de ses opinions religieuses. Mais enfin, dans cette société-là, libre de ses opinions religieuses, c'est quand même une liberté radicale. Et le corollaire, c'est du coup, si on est libre de ses opinions religieuses, on l'est aussi dans ses meurs, notamment dans ses meurs sexuelles. Le terme va être très riche, et il va avoir une histoire qui est très riche au cours du XVIIe siècle. Donc en tapinois, il y a toute une histoire clandestine, des libertins au XVIIe siècle, qui sont des auteurs, Théophile de Viau est le plus célèbre, c'est quasiment incontemporain d'Honoré Durfay, qui sont des gens qui professent une forme de liberté de mœurs et une forme de liberté d'opinion, voire d'opinion religieuse. Ça se passe très mal pour Théophile de Viau, il va être arrêté, il va même en mourir, disons. Si bien que pendant tout le XVIIe siècle, des textes libertins sont produits, souvent dans une très grande clandestinité, qui portent ces deux aspects, la liberté religieuse, la liberté dans les mœurs, et on sait par exemple que certains grands auteurs galants ne sont pas très loin d'opinion ou des tendances libertines, c'est le cas de Molière par exemple, dans la dernière monographie de Georges Forestier, il en est question, donc on sait qu'il y a des proximités possibles qui existent. Néanmoins, au début du XVIIIe siècle, à la fin du règne de Louis XIV, c'est un libertin qui prend le pouvoir. C'est une collusion entre le libertinage et le pouvoir avec le duc d'Orléans, qui est régent de France. C'est Philippe d'Orléans qui assure la régence de France entre 1715 et 1723, grandes figures, dont la liberté d'opinion est très sûre, d'autant qu'il soutient certaines des grandes figures, disons, de ces modernes, qui sont souvent à la lisière d'opinions très libertines, comme Fontenelle, avec l'histoire des oracles, qui produit des textes qui sont extrêmement sceptiques par rapport aux rites religieux. Et puis, son libertinage de Mœurs, là, pour le coup, ne fait aucun doute. Il est connu pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une grande figure politique, mais une grande figure de mécène, quelqu'un qui pratique les arts, la musique, la peinture. Il a pris des cours de peinture auprès d'Antoine Coapel. Et pour mon propos, ce qui était intéressant, c'est que, alors qu'il est régent, alors qu'il est quand même le premier personnage du royaume, pendant la minorité de Louis XV, il fait publier pour lui-même une édition d'un roman grec, Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Il l'a fait publier avec des illustrations d'après ses propres peintures. Et l'ouvrage, il le fait publier pour lui-même, probablement à 200 ou 300 exemplaires, qu'il va diffuser lui-même, en offrant certains des exemplaires à ceux qui sont dans ses cercles proches, disons. Mais c'est un ouvrage qui est signé, puisque les illustrations, elles sont signées à la fois par le graveur et aussi par Philippe d'Orléans. Simplement, elles sont datées de 1713, juste avant la prise du pouvoir. Voilà, pour ne pas donner l'impression que c'est pendant qu'il est au pouvoir qu'il fait ce genre d'illustration. Et on est quand même dans l'entre-soi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un ouvrage qui, bien entendu, après va être beaucoup copié. Il y aura beaucoup de contrefaçons qui vont être diffusées pendant tout le XVIIIe siècle. Mais là, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a vraiment le premier personnage du royaume qui est à ce point intéressé par ses questions et un roman, d'ailleurs, qui était parfois mis à l'index, le roman de Daphnis et Chloé, et qui, du coup, y apporte aussi sa part de création. Alors, pardon, je passe un peu vite parce que nous sommes encore dans notre introduction et je sais qu'après, nous avons des choses encore plus intéressantes à vous dire. Donc, le Régent est également commanditaire, mais peut-être qu'on y reviendra après. Ce qu'on peut montrer, c'est que, justement, dans les réseaux, dans les cercles, souvent très, très proches du Régent, quand même, sont produits, au cours des années 1710, 1720, certaines des images qui sont très emblématiques de ce libertinage, alors là, pour le coup, qui est un libertinage de mœurs très fort, avec des tableaux de bateau, notamment un tableau de bateau, la Toilette Intigne, qui est produite, enfin, ce n'est pas très bien pour qui, parce que ce sont des images qui sont quand même toujours tellement clandestines, mais dont le premier propriétaire est le chevalier de Homme, qui est un ambassadeur allemand très proche du bois, très proche des cercles du Régent. Et puis, on a aussi une offrande à Priap de Raoult, qui est un artiste qui a été collectionné par le Régent, qui est soutenu par des cercles qui sont très, très proches de ceux du Régent. Et donc, on a des personnages très dénudés qui se préparent à l'acte sexuel des femmes qui sont représentées. Et ça, c'est aussi contemporain d'un texte d'Alexis Piron, qui est un des textes emblématiques de ce libertinage, à la fois de mœurs, mais qui est aussi un libertinage religieux, puisque là, dans cette eau d'Apiron, il y a un extrait où on voit qu'on compare le culte de Priap avec des guirlands de... Je vous laisse lire, au fond, parce que ma vertu était farouchée, mais on est vraiment dans une parodie sacrilège du culte catholique. Alors, on a parlé rapidement des commandes du Régent, mais qui sont ces libertins qui commandent ces œuvres érotiques ? Et sont-elles montrées ? Sont-elles exposées ? Au contraire, dissimulées ? Et qui peut les voir ? J'aimerais que vous nous donniez quelques éléments là-dessus. Alors, tout dépend de quelles œuvres libertines nous parlons, puisque, je viens de commenter rapidement deux œuvres qui sont vraiment dans le libertinage de mœurs explicite, où là, il y a nudité, il y a référence explicite à la sexualité, mais on a aussi d'autres œuvres qui sont très intéressantes. Je crois que j'ai vu passer Christophe Leribaud tout à l'heure, qui est le spécialiste de Jean-François de Troyes, dans l'image précédente, pardon de revenir là-dessus, mais c'est un artiste qui est très important, Jean-François de Troyes. Au cours des années 1720, il produit toute une série de tableaux qu'on appelle des tableaux de mode, où on voit apparemment des personnages qui sont dans des sociétés, disons, galantes au sens presque étymologique du terme, qui pratiquent une civilité qui est particulièrement raffinée, qui semblent des tableaux qui ne prêtent pas à l'ambiguïté. Or, Christophe Leribaud notamment l'avait montré, mais si on regarde bien les détails, et notamment la fameuse déclaration d'amour qui est un tableau qui est aujourd'hui au Métropolitain de Muséum, donc on a une dame et un monsieur qui sont relativement isolés et le monsieur est en train de faire allégeance, il est sans doute en train de déclarer sa flamme de manière très respectueuse, mais à l'arrière-plan, dans le décor, le décor est adjuvant puisqu'on voit des personnages dans les tableaux décoratifs à Mars et Vénus et où Mars est en train de prendre le sein dénudé de Vénus et ils vont consommer très clairement. Donc, il y a cette idée d'un libertinage qui est un libertinage masqué. Et là, je me suis beaucoup servi des travaux d'un autre historien de littérature qui est Philip Stewart qui, dans les années 70, avait fait un texte vraiment très important, un livre très important sur ce jeu de l'amour au cours du XVIIIe siècle dans la littérature qui s'appelle Le masque et la parole et où la parole est toujours extrêmement polissée, cryptée. Il y a toujours un double jeu possible et le jeu du masque, les tableaux de mode de Jean-François Le Troyes sont très emblématiques pour ça. Donc ça, par contre, souvent, ils sont exposés publiquement, ils sont présentés au Salon de la jeunesse, etc. Et on a d'autres tableaux comparables de Boucher, de Lancret où on a ce double jeu. Par contre, ceux qui vous intéressent, ces tableaux qui sont effectivement beaucoup plus explicites autour du libertinage de Mœurs comme cette fameuse odise que vous avez sous les yeux qui est exposée en ce moment au musée Cognac-Jet dans la très belle exposition L'Empire d'Essence qui vient d'ouvrir, allez-y, et je crois que c'est un des tableaux phares de l'exposition. Donc ce tableau-là, on est vraiment avec une œuvre qui n'a pas été exposée publiquement au Salon, qui n'a pas été exposée publiquement sans aucun doute. C'est un tableau que j'avais étudié il y a quelques temps et pour moi, c'est clairement ce tableau qui est très pétri de références à la littérature romanesque, libertine, à double sens, souvent dans un orient de fantaisie qui renvoie très clairement au Paris de Louis XV et c'est probablement un tableau qui renvoie à l'univers de la prostitution, du rêve et de l'amateur raffiné qui en est le probable commanditaire, monsieur de la Poplinière, grand fermier général, richissime, très grand mécène, mécène de grands artistes, du grand compositeur hameau, mécène de Boucher, mécène de Crébillon. Crébillon, c'est le grand romancier de ce libertinage, de sous-entendus avec des romans magnifiques comme Le Sofa, comme Les égarments du cœur et de l'esprit. Or, à quatre mains, la Poplinière et Crébillon ont écrit un ouvrage qui s'appelle Les tableaux des mœurs du temps et qui l'a fait illustrer. Alors, c'est comme Le Réjean, mais là, c'est un roman qu'il a écrit pour lui, qu'il a publié en trois exemplaires uniquement, dont un qu'il a fait illustrer d'images qu'on peut lui référer aujourd'hui de pornographiques et on sait que quand il est mort, Louis XV a tout fait pour récupérer cet ouvrage. Alors, ces commanditaires effectivement peuvent écrire des romans libertins, les faire illustrer, commander des tableaux mais même des décors. C'est le cas de ce cabinet chaud ? Alors, oui. Le principe quand même de toutes ces images c'est qu'elles sont très secrètes mais il se trouve que quand même les personnages qui sont suffisamment fortunés, avertis pour pouvoir les commander ce sont souvent des personnages avec des fonctions très éminentes. Alors là, pour le coup, c'est très intéressant puisque c'est quand même quasiment dans le courrier officiel du futur marquis de Marigny qui est le frère de Madame Tocpadour qui vient d'être nommé en 1752 directeur du bâtiment du roi donc en gros l'équivalent du ministre de la Culture de Louis XV à l'époque donc il est tout heureux et tout de suite il écrit à Natoir le peintre qui dirige l'Académie de France à Rome donc on est vraiment dans le courrier officiel c'est vraiment un courrier où il s'intéresse au sort des jeunes artistes à leur progression à l'image de la France à l'étranger mais parmi tout cela il lui envoie cette commande en lui expliquant qu'il a un petit cabinet fort chaud donc on comprend que c'est un boudoir et il a décidé d'ordiner ce boudoir de quatre tableaux qu'il a commandés directement auprès des quatre peintres français les plus importants de l'époque donc Natoir Boucher Pierre j'en ai oublié Vanloo merci beaucoup et il dit en gros ce que je vous impose c'est les dimensions du tableau et que les dames soient nues mais après ça liberté vous est donnée alors une liberté telle qu'elle permet aussi de transgresser certains codes alors c'est certain que quand on fait des représentations pornographiques on transgresse des codes habituels mais là ce qui est intéressant dans ces commandes libertines c'est qu'elles soulèvent aussi la question de la représentation du pouvoir du pouvoir c'est un absurde révélateur du plaisir féminin qui fascine d'autant plus quand il s'agit de la masturbation donc cette pratique est fortement condamnée au 18ème siècle notamment quand elle est pratiquée par des femmes elle est extrêmement perçue comme transgressive mais ce qui est intéressant c'est que dans ce cadre de commandes liées au libertinage de commandes par des libertins les peintres s'autorisent à franchir le pas de la représentation du plaisir féminin alors j'essaie d'être rapide mais je suis très content parce que juste avant notre présentation il y a celle de Philippe Morel autour du tableau du Corrèche que vous avez sur la droite de l'image Corrèche c'est un artiste qui est très important parce qu'il c'est vraiment avec cette série autour des amours des dieux qu'il offre une matrice autour de la représentation du plaisir et de ce plaisir onirique solitaire que Yo est en train de goûter et moi ce qui m'intéressait j'en ai fait un article plus spécifiquement sur cette question dans la revue de l'art c'est qu'au XVIIIe siècle le tableau de Corrèche était très connu il a été gravé il existait même en plusieurs exemplaires l'original qui est parvenu intact et qui est aujourd'hui conservé à Vienne mais dans les collections du régent on avait une réplique une très belle copie donc le régent grand mécène Libertin était tout à fait heureux d'avoir ce tableau qui exaltait le plaisir féminin et le plaisir solitaire féminin et son fils lui va devenir un des grands représentants du parti des dévots et il va censurer l'oeuvre mais il va censurer l'oeuvre de manière très représentative puisqu'il va demander de découper simplement le visage au fond ce qui est ce qui est terrible aux yeux des dévots c'est pas tellement la nudité féminine quelque part ça en dit long d'ailleurs sur cette société masculine où finalement une femme nue va de soi mais l'idée de ce visage cette expression d'un plaisir d'un plaisir intense d'un plaisir tel qui pourrait même être oublieux de la préséance de l'homme dans l'acte sexuel alors là ça devient impensable dans certaines sociétés moi ce qui m'intéressait c'est que Pierre a fait le tableau que vous avez sur la gauche qu'il a peint pour Marigny mais le tableau le plus intéressant c'est celui du centre où là vraiment le tableau est centré sur cette image du plaisir solitaire féminin il y a une fascination et une fascination qui brasse un certain nombre d'objets d'interdits avec ce tableau remarquable alors forcément on a envie de se poser la question des femmes commanditaires puisqu'elles aussi peuvent commander des peintures libertines alors s'agit-il seulement de courtisanes je connais déjà la réponse mais alors non encore une fois c'est à dire que dans le livre j'essaie de montrer d'étudier certains cas on a beaucoup d'oeuvres dont on ne sait rien c'est à dire beaucoup d'oeuvres dont on ne connait pas le contexte de réalisation parce que par définition ce sont des oeuvres qui étaient privées intimes voire secrètes donc les exemples la peau plinière c'est vraiment par recoupement voilà et Marigny là pour le coup pour une fois on a un courrier officiel pour les tableaux qui nous intéressent donc ces tableaux qui sont libertins de mœurs on a peu d'informations sur les commanditaires féminins s'ils ont existé mais on en a quand même quelques exemples au centre j'ai ce tableau de Pierre-Antoine Baudouin qui est un de mes préférés on va revenir sur le bouton qui s'appelle le modèle honnête et qui en gros est une gouache qui va être exposée au salon pour le coup on est vraiment dans cette audace et qui tourne autour de la création artistique et du fait que la création artistique elle se nourrit de la prostitution et là alors on ne sait pas exactement pour qui elle a été peinte simplement son propriétaire est une danseuse de l'opéra une très grande courtisane et au fond il y a un relatif effet miroir en tout cas pour cette première propriétaire de l'oeuvre avec l'oeuvre pour le reste donc on a des exemples effectivement de très grandes courtisanes comme la Guimard qui a commandé des oeuvres à Fragonard qu'on va représenter mais il y a aussi Madame de Pompadour alors elle elle n'est absolument pas une courtisane mais elle a été la favorite du rôle Louis XV et elle commande des oeuvres à boucher notamment celle-ci qui a été faite pour son appartement des bains du château de Bellevue simplement donc il existe des commanditaires certaines sont des femmes très éminentes d'autres sont des femmes très éminentes mais dans le domaine de la galanterie tarifée il n'apparaît pas dans les oeuvres qui nous sont parvenues et qu'on peut explicitement rapprocher de commanditaires femmes il n'apparaît pas qu'ils offrent une iconographie différente spécifique et en cela on garde l'impression quand même qu'on est dans une logique qui est celle d'un désir masculin qui est quand même déterminant et finalement les oeuvres qui sont produites pour les femmes sont cohérentes avec ce désir masculin déterminant on va voir qu'il y a quand même des marges de liberté pour les artistes femmes donc c'est vrai que la production des artistes femmes quand elles-mêmes produisent des oeuvres libertines est conforme à ce qu'attend leur commanditaire masculin donc c'est ce qu'on voit ici avec ces deux bacantes par Vigée Lebrun ou l'illustration de Marguerite Gérard pour les liaisons dangereuses mais en revanche elles peuvent aussi prendre des initiatives transgressives alors elles-mêmes en tout cas vous n'avez pas retrouvé de représentation du plaisir féminin par des artistes femmes tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure mais sans qu'on puisse forcément le croire à première vue dans ces deux oeuvres il y a aussi une part de transgression oui disons que les oeuvres explicitement libertines elles sont là aussi assez conformes aux oeuvres qui étaient réalisées par des hommes des artistes hommes ce qui m'intéressait c'était ces deux images qui datent des années 1780 qui proposent ou des femmes artistes proposent des images soit d'elles-mêmes soit d'artistes femmes dans un processus de création alors celle qui a semblé la plus transgressive à l'époque c'est l'autoportrait d'Elisabeth Vigée Lebrun qui est exposée au Seigneur en 1787 et elle se représente en tant qu'elle-même et en tant que mère elle se représente dans un autoportrait où elle tient sa fille dans ses bras avec toute cette idée de la tendresse maternelle de l'amour maternel qui est une idée très très forte j'ai envie de dire post-rousseauïste enfin on est en plein rousseauïsme à ce moment-là mais ce qui a beaucoup frappé certains des critiques au moment où le tableau est exposé c'est qu'elle sourit et qu'elle montre ses dents et là alors là c'est le comble de l'indécence puisque disons qu'elle elle assume d'être une artiste une mère une femme et une belle femme et elle montre elle sourit le sourire qui dégage les dents c'est le maximum de la séduction puisque avoir de belles dents au 18ème siècle c'est pas toujours évident et il y a des critiques qui relèvent cette incongruité pour cette femme pour cette mère d'assumer aussi l'identité d'une belle femme d'une belle femme séduisante ça c'est de ce point de vue-là ça me semble très intéressant et l'autre tableau est aussi un tableau qui est vraiment magistral tableau de Marguerite Girard tableau qui vient de rentrer dans les collections du Louvre qui est présenté en ce moment dans l'exposition sur les femmes peintres au musée du Luxembourg et là on est avec un tableau qui représente une jeune artiste qui n'est pas Marguerite Girard mais qui pourrait être Marguerite Girard qui est en train d'admirer une oeuvre d'art une oeuvre d'art du vrai maître de Marguerite Girard j'espère que je ne vous perds pas en route mais elle est en train d'admirer une gravure d'après un tableau de dragonnard qui est son maître et elle-même au fond par son attitude l'image représente un couple d'amoureux qui vont deux profils tous les deux synchrones pour boire la coupe de l'amour et elle-même enfin en tout cas Marguerite Girard représente cette jeune artiste qui médite sur cette oeuvre d'art elle-même aussi de profil qui converge aussi vers cette inspiration amoureuse donc il y a cette forme de réflexion il y a un jeu de miroir qui est assez époustouflant dans ce tableau il y a des formes de réflexion qui sont proposées autour du statut de ces femmes artistes alors on a regardé jusqu'à présent essentiellement une représentation du plaisir hétérosexuel même si on a parlé de la masturbation on pourrait entrer dans cette discussion mais on ne va pas le faire aujourd'hui et on sait qu'il existe dans la gravure d'illustration on en a vu des exemples pas des exemples homosexuels mais on sait que dans la gravure d'illustration il existe des scènes à caractère homosexuel mais dans un registre pornographique est-ce qu'on peut dire que l'homoérotisme existe au 18ème siècle sans doute mais est-ce qu'il se montre au grand jour ? c'est une question qui est très complexe c'est un champ qui a été plus étudié en histoire de l'art ces dernières années mais plutôt pour la fin du 18ème siècle notamment Mechtingfeld Abigail Solomon Godot aussi avait travaillé mais on est plutôt dans l'esthétique néoclassique en fait et ce retour en force de valeurs très martiales très guerrières ont des types de corps moralité de corps masculin extrêmement sont très valorisés pour le reste pour le grand 18ème siècle c'est plus complexe néanmoins aujourd'hui on peut vous présenter des images qui nous semblent très troublantes à nous pour les spectateurs du 21ème siècle comme ce fameux Caron qui passe les âmes vers les enfers qui est dû au peintre Subleras ce qui m'intéressait c'est que là vous avez sous les yeux deux oeuvres de Subleras qui représentent deux nus une oeuvre est vraiment une oeuvre interdite une oeuvre clandestine l'autre moins et au fond le Caron c'est une oeuvre c'est une académie peut-être juste préciser que l'oeuvre clandestine c'est le nu féminin c'est le nu féminin parce qu'au fond dans une société qui est quand même une société où la domination masculine s'exerce légalement enfin très clairement s'impose disons véritablement s'impose tellement que c'est l'exercice que les élèves font dans le cadre de l'Académie royale c'est un exercice dessiner le nu masculin la peinture l'exercice de la peinture c'est la peinture d'histoire donc les actions humaines donc pour bien représenter l'action humaine il faut bien connaître le corps et donc pour bien reconnaître le corps il faut étudier des nus mais on va faire l'étude du nu uniquement à partir du nu masculin et l'étude du nu féminin à partir de modèles vivants est prohibée donc notre Caron qui pour nous nous semble très troublant il est neutre il est officiellement neutre la doxa c'est qu'une oeuvre pareille est relativement neutre je vais quand même un tout petit peu durcer avec l'image suivante en revanche le nu féminin que vous avez sous les yeux là pour le coup ça fait partie de ces oeuvres qui sont des oeuvres cachées autant le Caron il peut être exposé au salon autant l'étude féminine de nu féminin que vous avez sous les yeux c'est ce genre d'oeuvres qui sont cachées qui sont prohibées qu'on ne présente pas alors effectivement là on voit cette fête galante avec une statue par l'ancret où on observe une femme qui admire un nu masculin et donc on voit qu'elle n'est pas indifférente et qu'il y a sans doute une charge érotique dans ce nu masculin ah oui oui très clairement là ça m'amuse parce que l'ancret est un petit peu comme Vato ça fait partie de ces artistes qui sont à la fois qui peuvent illustrer la doxa galante mais qui sont jamais très loin aussi du sous-entendu libertin et là ce qui est très drôle c'est qu'on a la dame qui observe cette statue donc apparemment comme le caron ce nu masculin quasi neutre alors elle observe et admire le jeu de l'éventail parce que l'éventail c'est à la fois éventuellement pour préserver sa pudeur mon dieu quelle horreur un homme nu et en même temps ça lui permet d'admirer en tapis noir l'homme dénudé la question de l'homo-érotisme c'est une question complexe et j'avais envie cher Juliette de vous la retourner puisque donc on a le soubleras cet homme nu de soubleras voilà et dans les collections du Louvre on a aussi ce faune endormi du sculpteur Bouchardon qui est une oeuvre qui aujourd'hui nous semble d'une charge érotique considérable néanmoins c'est une oeuvre que Bouchardon a produit au cours de sa carrière universitaire enfin académique alors c'est pas une invention de Bouchardon puisque c'est une copie d'après un antique c'est un exercice imposé puisque c'est un envoi de Rome c'est un travail que Bouchardon fait quand il est élève au palais Mancini donc à Rome ce qui est peut-être particulier c'est qu'il a dû copier cet antique il a pas pu le mouler directement l'antique donc il a dû modeler l'antique donnant beaucoup plus de sensualité à sa sculpture malgré tout si on est extrêmement factuel c'est avec Nicolas Vlegels donc le directeur de l'académie de France à Rome qu'il choisit ce sujet on sait pas tellement si c'est Bouchardon qui a choisi ce sujet alors on peut bien sûr analyser cette oeuvre à l'aune du reste de l'oeuvre de Bouchardon et constater que Bouchardon a dessiné énormément d'académies donc d'hommes nus et que les rares dessins de femmes exécutés par Bouchardon sont rarement enfin sont pas du tout érotiques et sont même très dévalorisants pour le corps féminin donc on voit des femmes affaissées sur elles-mêmes avec des ventres gonflés des seins pendants il n'y a vraiment aucune charge érotique et donc on sait que Bouchardon ne s'est pas marié donc c'est seulement à la lumière de ce qu'on sait des autres oeuvres de Bouchardon et de ce qu'on devine de sa vie personnelle même si on ne peut que le deviner qu'on peut effectivement se dire qu'il y avait peut-être une intention érotique mais ce qui est fracquant effectivement c'est que quand l'oeuvre a été commandée elle n'était pas perçue comme une oeuvre érotique a priori mais bien comme un exercice académique ce qui montre encore la prédominance des modèles masculins au XVIIIe siècle et leur acceptation comme quelque chose de parfaitement normal et courant alors on a essayé d'évoquer l'homosexualité masculine mais j'aimerais qu'on se penche peut-être rapidement sur la question de l'homosexualité féminine donc dans le registre pornographique l'homosexualité masculine est toujours perçue de manière négative et alors qu'en est-il de l'homosexualité féminine quelque part elle répond peut-être davantage au désir masculin des commanditaires c'est ce qui semble c'est ce qui semble paraître parce que enfin pardon pour ce malaise mais du coup c'est assez emblématique c'est à dire que j'aurais pu vous montrer j'ai il existe des images explicites d'homosexualité masculine au XVIIIe siècle mais c'est très rare et généralement les images sont très dévalorisantes au fond quand elles sont vraiment explicites quand il y a des pour le dire clairement quand vous avez des scènes de sodomie qui sont représentées ce sont toujours des scènes qui insistent sur la baissialité qui sont très dévalorisantes parfois même d'ailleurs les personnages sont identifiés on sent qu'il y a la volonté d'apporter du discrédit aux figures qui sont représentées alors pour les scènes explicites disons de rencontres homosexuelles dans le registre féminin il y a beaucoup plus d'images la portée dévalorisante elle peut être présente réellement néanmoins on est dans c'est déjà un topo de littérature libertine licencieuse ou ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature pornographique il y a généralement au moins toujours une scène lesbienne au cours de l'histoire souvent d'ailleurs présentée comme une sorte de préliminaire à une rencontre qui sera hétérosexuelle moi ce qui m'intéressait c'est que dans le pléthore d'images que j'aurais pu vous montrer il y en a deux qui me semblent assez en tout cas sans aucun doute distinctes voire antithétiques donc à gauche vous avez une gravure d'après une petite miniature souvent les images les plus licencieuses vous pourrez en voir des exemples justement dans l'exposition de Cognac-Ger où ont été rassemblées pour vous une collection d'érotica du 18ème siècle donc là c'est une gravure d'après une miniature de Klingstetz qui était le Raphaël des Tabatières le le Michel-Ange de la pornographie au 18ème siècle donc sa production c'est surtout sous le régent et on voit donc une scène d'intimité féminine avec un voyeur avec un homme qui regarde et en gros il y a vraiment cette idée de cet imaginaire du corps du corps féminin qui se donne du plaisir mais comme une étape vers celui à qui l'image est destinée et puis l'image de Fragonard alors Fragonard c'est un demi chouchou bon donc j'ai toujours un peu tendance à lui prêter peut-être des intentions mais dans le tableau des Beigneuses magnifique tableau qui concerne vos misées du Louvre on a aussi une scène là pour le coup de plaisir panthéiste où il est question de femmes de nature d'eau de fluidité d'élan irrépressible qui passe aussi par tout type de caresses mais des caresses des femmes entre elles et après on ne sait rien sur le contexte de la commande il est très probable que cette oeuvre ait été réalisée pour un commanditaire masculin néanmoins on est vraiment dans une espèce d'explosion de plaisir où dans l'image en tout cas les hommes sont totalement exclus et il y a vraiment cet entre-soi il y a parmi les exégètes très pertinents du tableau très récemment il y a Eva Major-Bochard qui a travaillé sur Fragonard et qui a dit des choses très très belles sur cette idée aussi de métaphore autour de la matrice la matrice féminine et de cette énergie qui va vers le plaisir un des grands apports de votre livre Guillaume Farou c'est la réévaluation que vous proposez des oeuvres de Pierre-Antoine Baudouin un artiste encore trop méconnu et qu'on a longtemps considéré comme un petit maître en réalité l'oeuvre de Baudouin est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le croire et on peut y voir de multiples niveaux il y a de multiples niveaux de lecture et d'interprétation et vous proposez un rapprochement peut-être assez audacieux mais sans doute très pertinent entre le portrait de la marquise de Pompadour et la lecture qui je le dévoile tout de suite est une scène de masturbation dit comme ça à Gloups comment vais-je défendre Pierre-Ouette lisez le livre vous saurez tout déjà Pierre-Antoine Baudouin effectivement c'est un artiste qui me tient beaucoup à coeur parce qu'au fond je vis avec lui depuis ça fait presque 15 ans quand même que je travaille sur cette question et j'avais commencé par un petit solo sur le verrou de Fragonard et déjà à ce moment-là donc en 2007 j'avais rencontré Pierre-Antoine Baudouin et je m'étais rendu compte que beaucoup des images enfin de certaines des images érotiques de Fragonard étaient vraiment reprises proposées des variations à partir des oeuvres de Baudouin et moi j'ai évolué avec Baudouin c'est-à-dire que jusqu'à Fragonard amoureux je le considérais en gros comme un ambigu voir un cynique voir quelqu'un de complice avec le libertinage aujourd'hui je pense que on peut l'appréhender de manière plus complexe plus riche et je pense que le regard qui porte sur le libertinage peut être un regard avec une distance voire avec des formes des formes critiques alors la lecture c'est une oeuvre qui est complexe parce que c'est une oeuvre qui n'a pas été exposée c'est une oeuvre qui n'a pas été gravée non plus on connaît des compositions qui sont proches qui en dérivent mais cette oeuvre-là on est vraiment dans une oeuvre intime et dont l'interprétation est complexe parce qu'on a cette femme qui manifestement est une femme de la meilleure société elle est très richement vêtue elle est dans un espace qui est entre le boudoir et le salon c'est une femme qui a des préoccupations artistiques la musique les dessins intellectuels elle a abandonné un petit ouvrage dont on peut imaginer que c'est un roman libertin mais à ses pieds il y a un ouvrage qui s'appelle l'histoire des voyages qui est un ouvrage beaucoup plus ambitieux dont on peut voir les prémices de la pensée ethnographique je schématise donc on est vraiment avec une figure de femme qui est une femme qui pourrait être une image d'une femme qui trouve des formes d'émancipation intellectuelle et du coup aussi sexuelle et le lien pourrait se faire avec ce célèbre pastel de madame de Pompadour qui est représenté de manière beaucoup plus chaste mais c'est ce fameux pastel qui a été exposé au salon Maurice-Quentin Latour où elle est représentée justement comme cette femme qui est une femme qui maîtrise parfaitement les codes de la culture savante alors effectivement on va pardon je vois que notre diaporama a censuré la question du plaisir féminin donc comme on me rappelle qu'on va bientôt conclure je voudrais quand même vous entendre sur le libertinage et sur la question du verrou une oeuvre qui a suscité beaucoup de débats et encore plus récemment puisqu'il ne faut pas ignorer il faut peut-être dire très clairement que la rhétorique libertine considère que la séduction telle qu'on la pratique avec les femmes passe nécessairement par la violence et la suggestion ça fait partie des codes libertins une femme ne peut pas volontairement engager un rapport amoureux voire sexuel elle doit forcément être contrainte à divers degrés et pourtant à partir des années 1760 il y a une évolution dans l'opinion notamment vis-à-vis des relations forcées le viol a toujours été condamné mais il y avait une sorte de condescendance ou peut-être même de bienveillance là je m'appuie vraiment sur les travaux de Georges Vigarillo notamment qui a fait cette remarquable histoire du viol alors le viol au 18ème siècle c'est un crime par contre ce qui est horrible c'est que c'est un crime pas tellement contre la enfin le crime n'est pas tellement contre la victime mais c'est un crime qui est c'est un crime qui est perpétré contre l'homme dont dépend la femme qui est victime du viol puisque la femme dans le système juridique du 18ème siècle est une mineure donc son viol c'est un crime contre l'homme dont elle dépend donc contre son père contre son époux voilà donc on est voilà et ce qui est intéressant c'est que Georges Vigarillo le montre aussi mais dans la deuxième moitié du 18ème siècle il y a ce nombre de prises de position des faits divers aussi terribles où l'opinion est en train de se renverser par rapport à cette préhension il y a aussi des cendres de grands écrivains l'anglais Richardson par exemple ou Beaumarchais aussi qui était très important qui basculent la question du viol du point de vue de la victime et qui mettent en avant le traumatisme le trauma que ce crime provoque le tableau du Verrou c'est un tableau qui est contemporain de ses remises en cause vraiment sans doute dans le domaine littéraire l'ouvrage qui est le plus important c'est le Clarissa de Richardson qui est un roman sentimental britannique des années 1750 qui a énormément de succès dans toute l'Europe c'est un des plus grands succès à la librairie et où le personnage principal va être enlevé violé le roman est intéressant parce que le roman est trouble aussi c'est à dire qu'elle est violée par quelqu'un qui ne la laisse pas indifférente néanmoins elle est violée et dans le roman ce qui est très clair c'est que on est vraiment sur la question de son consentement à elle c'est à dire que elle était peut-être intéressée par ce monsieur mais ce n'est pas une raison et elle en meurt il y a vraiment une condamnation morale très forte aussi contre le libertin qui a perpétré le viol d'ailleurs lui-même il finira très mal donc il y a une condamnation très forte et alors pour le dire vite le tableau de Fragonard sans aucun doute il illustre toutes les ambiguïtés du libertinage et de cette société de la domination masculine où de toute façon ce qui est ambiguïté c'est que le rapport hors mariage il ne peut pas être librement consenti donc on impose aux femmes même si elles même si elles étaient consentantes on leur impose de faire semblant de n'être pas d'accord pour préserver leur réputation voilà c'est quand même là il me semble que sans aucun doute le verrou il met en exergue quand même toute cette ambiguïté c'est à dire qu'on a quand même l'impression qu'il impose et elle on a l'impression qu'elle n'est pas d'accord mais ce n'est pas très clair au niveau de son expression faciale et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans certains ouvrages féministes on présente ce tableau comme un tableau emblématique de la culture du viol alors je pense que ça peut être c'est une c'est une c'est une interprétation qui est extrêmement logique qui est très cohérente simplement elle peut être aussi réductrice puisque le tableau comme toute oeuvre d'art est beaucoup plus riche il est plus complexe et je voulais le mettre en regard de deux autres images qui représentent des viols très explicitement ce sont des illustrations de deux romans qui sont contemporains du verrou alors vous avez à droite une illustration d'un roman qui s'appelle Félicia Omifreden qui est un roman des années 1770 donc vraiment contemporain du verrou et où une dame est violée par le monsieur donc c'est la scène qui est représentée et dans le quand on lit le roman c'est assez glaçant puisqu'elle n'est pas d'accord au début puis finalement ça ne lui déplait pas et quand le lendemain les deux acteurs elle et lui enfin c'est d'abord lui puis elle raconte ce qui se passe auprès de leur cercle privilégié tout le monde rit en disant ah mais bon vous avez fait semblant et vous étiez d'accord donc là on est vraiment dans la doxa libertine qui est vraiment la scène là on est vraiment dans la culture du viol très clairement et puis à gauche vous avez aussi un roman qui est contemporain le paysan et la paysanne pervertie de Rétif de la Bretonne et là vous avez une scène qui s'appelle l'attentat vous avez une scène de viol là vous avez le personnage principal qui va très mal tourner Edmond qui viole en plus madame Parangon alors madame Parangon c'est le Parangon de toutes les vertus et là on est vraiment dans une scène où c'est présenté comme un crime où le non consentement vraiment de la victime ne fait aucun doute et on a vous voyez l'image qui accompagne l'image qui a été vraiment dictée qui a été commandée dictée par l'auteur montre très clairement aussi tout ce jeu des expressions faciales qui disent aussi clairement le rejet le refus et le tableau de Tragonard il est dans cet entre deux en fait puisque toute l'ambiguïté c'est aussi sur le visage du personnage principal qui reste étonnamment neutre alors on peut parler de sidération mais on peut parler aussi voilà la porte est ouverte donc c'est un tableau qui est très complexe et qui est contemporain de condamnation très claire contre le viol alors je vais conclure au pas de course donc heureusement Fragonard a également représenté des scènes de véritable réprocité du désir donc c'est ce que vous montrez avec le baiser vous montrez cette union qu'on voit dans l'image avec ces amants qui semblent équivalents l'un de l'autre dans les formes les boucles de cheveux ou avec la fontaine d'amour qu'on a observé tout à l'heure dans le tableau de Marguerite Girard donc c'est ce tableau que la jeune femme observe alors vous écrivez Guillaume qu'avec la révolution française la civilisation de l'amour peintre s'est éteinte au moment de la révolution on perçoit une sorte d'angoisse fondamentale sur la virilité masculine au moment où les paroles féministes aussi s'entendent mieux face à la prédominance des hommes l'homme qui incarne le mieux cette virilité c'est sans doute Louis XVI et en 1793 au moment où sont représentés ces phallus mous le roi est guillotiné alors ce sont des phallus tranchés c'est des images qu'il y a de 1793 ils sont des phallus tranchés et un des deux phallus s'appelle le roi phallus malade donc voilà là on n'a pas besoin de Freud je crois que c'est assez clair quand même silence de stupeur dans la salle donc il est malheureusement temps pour moi de vous remercier pour cette présentation de l'amour peintre et je voudrais préciser que nous n'avons abordé ensemble qu'une toute petite partie des nombreux sujets que vous traitez dans votre ouvrage donc je recommande vivement la lecture puisque vous traitez de nombreux autres aspects de la représentation de l'amour et de l'imagerie érotique au 18ème siècle alors même si malheureusement nous n'avons pas laissé de temps pour les questions nous serons juste en dehors de la salle parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions de choses que vous avez envie de discuter avec Guillaume Farou et donc n'hésitez pas à venir vers nous merci merci beaucoup applaudissements merci 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 merci